Jeudi 11 octobre, il est temps de quitter Kyoto et de nous rendre à notre prochaine destination qui est Hiroshima. On est arrivé à la gare de Kyoto, il faut qu'on trouve un bureau JR pour pouvoir avoir nos places attitrées et là en fait c'est encore plus important que la dernière fois parce que cette fois il va falloir qu'on prenne deux trains, il faut qu'on sache où est-ce qu'on descend, où est-ce qu'on remonte, d'où la raison d'avoir des places et des tickets assignés comme ça, ça rend la chose beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Tu as trouvé le bureau ? Railway Information ? Ok. Hello ! Donc nous aimerions d'enregistrer les tickets, oui ? Ok, oui ! Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ok, merci. Je vous remercie. Ok. Merci Hiroshima. Ok, parfait. Merci. Merci. On a réussi à avoir nos tickets réservés, le problème c'est que hier soir on s'en est rappelé assez tard et on avait la flemme de venir jusqu'à la gare pour pouvoir les réserver les billets. Donc du coup on vient de le faire ce matin mais le problème c'est que le premier train avec des places disponibles n'est qu'à 12h47 et il est 10h41. On a deux heures à attendre avant de pouvoir prendre le premier train. Bon, on est pas pressé, on est en vacances. On est parti pour la voie numéro 14. Ça sent la pâtisserie. Tu veux une Go Freak ? Un chocolat chaud. Tu veux un chocolat ? Loïc voulait un chocolat chaud donc il est allé dans un premier magasin. Au moment où ils étaient en train de lui faire le chocolat chaud, ils n'avaient plus assez de chocolat. Du coup ils ont dit qu'ils étaient en rupture de stock. Après on a fait un Starbucks et on a fait un autre magasin et impossible de trouver du chocolat chaud. Bonne nouvelle, Loïc a enfin trouvé quelque part où il pourra avoir son chocolat chaud et je lui ai en taxé. Ça il le fait pourtant. Peux que je le tiens à toi ? T'as raison, je ne fais pas confiance. Ah non mais non. Je suis chez la Roi, c'est pas pour prendre une gorgée. Ah, même pas une gorgée ? Oh ! Tu veux aller au 11 ou tu veux au 12 ? Attends, ils sont ensemble ? Ma chale. Tu veux aller quand même ? Ah oui ... Allez. Bataille pas Loïc. Bataille pas, bataille pas. ah bah oui mais ça on en a déjà parlé c'est même toi qui me l'a déjà dit même moi j'ai même pas essayé tu vois on est arrivé à hiroshima on a récupéré une nouvelle carte et maintenant on va marcher jusqu'à l'hôtel à peu près 20 minutes de marche bon on est enfin arrivé étape numéro une manger étape numéro deux faire une lessive parce que finalement hier quand on a voulu le faire à l'hôtel on n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas de séchoir donc on va essayer de voir s'ils ont un je pense pas qu'ici ils auront juste une machine à laver dispo vu la qualité du truc oui on a notre service blanchisserie c'est ça ouais je pense qu'ici doit avoir un service blanchisserie donc vu qu'à mon avis on va pas avoir les moyens de payer leurs services il va falloir qu'on trouve une laverie autour mais bon bref manger laverie en allant bon en tout cas on s'est cassé le ventre changement de plan finalement l'étape 2 lessive est reportée puisqu'on est juste à côté du musée de la paix donc ben finalement on va aller le faire maintenant sera plus pratique donc on verra pour cela les six plus tard quoi alors le premier chiffre c'est le nombre de jours depuis la première bombe atomique second chiffre c'est le nombre de jours depuis le dernier essai atomique c'est par la courrier du nord et à l'horloge avec huit heures ok ça fait un peu bloquant mais tu vas voir que tout le musée c'est comme ça genre je vais pas te mentir et et Sous-titrage MFP. ... 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